Antonio Banderas sera ce soir sur le tapis rouge de Cannes avec à son bras Penélope Cruz et tous les deux seront entourés de leur réalisateur fétiche, Pedro Almodovar. Dans Douleur et Gloire, Antonio Banderas interprète le rôle d'un réalisateur désabusé en mal d'inspiration, le double à peine déguisé de Pedro Almodovar. C'est compliqué, vous savez, de jouer une personne qui existe. C'est encore plus compliqué de jouer le réalisateur qui vous dirige. Alors vous imaginez la complication quand en plus c'est votre ami. Mon premier film était avec Pedro. A l'époque, mon jeu était fiévreux, l'époque était tout à fait différente. Mais oui, c'est Pedro Almodovar qui m'a fait débuter. Il est évidemment très important dans ma carrière. Putain, tu vas finir par m'expliquer ce qui me voit ta visite au bout de 32 ans ? Lorsqu'il m'a appelé et envoyé le script de son nouveau film, je terminais la série sur la vie de Picasso. Et je m'étais aperçu que Picasso, à la fin de sa vie, n'avait pas besoin de peindre avec beaucoup de matière pour exprimer des sentiments. Ses traits étaient très simples. Quand j'ai eu le script, je me suis aperçu que Pedro faisait un peu la même chose. Il avait éliminé le gras pour aller droit au but. Aujourd'hui, il est moins baroque, plus simple. C'est vrai qu'Almodovar représente beaucoup. Il est la quintessence du cinéma européen. Au fond de mon cœur, je n'ai aucun doute qu'il mérite la palme d'or. Et je pense même que cette palme d'or, il la mérite depuis des années. Maintenant, ce que le jury pensera, ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai aucun doute.